et ce que ce programme représente pour s'assurer que quand on y répond, d'une part il correspond bien à ce qu'on souhaite faire et d'autre part on y répond bien dans l'esprit du programme lui-même. Donc je vais commencer par des généralités sur le programme, je vais ensuite me focaliser sur le cluster 3, notamment sur l'objet de ce webinaire qui est sur la résilience des sociétés face au désastre, la destination DRS. Ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires, on en a eu un juste avant sur la cybersécurité, il y en aura un autre cet après-midi sur la résilience des infrastructures et la destination SSRI, Market Uptake d'une certaine sorte pour la sécurité. Et puis demain vous aurez deux autres, les deux dernières destinations sur Fighting Crime and Terrorism, FCT et Border Management, BM. Donc bienvenue, on commence par des généralités sur le programme avant d'aborder vraiment les appels 2024. Donc le programme, je vous rappelle que ce programme européen, c'est un programme cadre pour la recherche et l'innovation. J'en profite parce que je pense que, c'est quelquefois oublié, il a différents piliers. Il est vraiment, c'est un programme très large qui traite finalement, quand on regarde les piliers, toute l'échelle de ce qu'on appelle la maturité technologique. C'est une échelle TRL qui n'est pas forcément applicable à tout, mais qui permet d'identifier avec un peu le niveau auquel on est par rapport au marché et par rapport à une mise sur le marché. Donc ce programme, il traite un peu de tout ce continuum, de la recherche fondamentale jusqu'à l'innovation pure pour atteindre un marché et faire du business. Voilà. Le sujet dont on va traiter, nous, on se focalise sur le pilier 2, qui est le pilier central, qui est un gros pilier, puisqu'il représente un peu plus de la moitié du budget. Donc ce programme de plus de 100 milliards d'euros sur 7 ans. Et on est une petite partie de ce gros pilier, mais on traite de problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne. Donc cette notion industrielle est indiquée déjà dans ce pilier, la compétitivité et des problématiques qui sont vraiment à une échelle importante. Donc c'est les mots-clés que je souhaitais rappeler. Alors, l'approche, elle est top-down, c'est-à-dire qu'elle part de priorités politiques stratégiques définies par l'Union européenne et régulièrement mises à jour, bien sûr, mais qui s'appuient entre autres, il y a une constante, les objectifs de développement durable des Nations unies, les 17 objectifs, structurent la politique européenne. Et derrière, on essaie, à travers ce programme, de se centrer sur, et notamment le PIER2, de se centrer sur les problématiques sociétales et des défis globaux. On est fortement, on verra, on va en parler, focalisés sur les impacts, l'impact que vont avoir ces projets, donc l'investissement fait par l'Union européenne, et surtout, on veut que ce soit le plus riche possible, donc, et à l'échelle européenne. Donc ça, c'est un point quand même important que je souhaite rappeler dans un webinaire national, c'est que l'objectif, c'est de faire des projets européens, donc à cette échelle-là. Et d'où un élément particulier de ces projets, ce sont des projets collaboratifs. Donc on doit tous ensemble, il y a des conditions d'éligibilité qui sont à minima d'avoir trois pays, donc on voit bien qu'on va avoir du transnational indispensable, mais aussi du transsectoriel, transdisciplinaire. Et j'aurais pu rajouter le fait qu'il y ait tous les acteurs possibles du défi de la problématique qu'on traite. Donc ça va des utilisateurs finaux à ceux qui vont faire les achats pour ces systèmes, à ceux qui développent les systèmes, à ceux qui font de la recherche sur ces thématiques. Donc on veut l'ensemble des acteurs, et c'est la beauté, entre guillemets, de ces projets collaboratifs, c'est de rassembler dans un même projet financé par la commission, de rassembler des utilisateurs et des fournisseurs. Donc on a pour des fournisseurs de technologies ou de solutions, on a une opportunité unique dans ce cadre de projet. Alors on a des projets assez ambitieux, puisqu'on veut des projets qui soient de 3 millions, mais on est plus typiquement sur des projets à 4-5 millions, voire 6, voire plus. C'est des projets d'assez longue durée, donc on s'inscrit dans une vraie stratégie, il faut qu'on traite de ce sujet pendant au moins 3-4 ans, même plus, puisqu'on va faire la proposition, on va ensuite être sélectionné, en plus ça va durer. Ça ne veut pas dire qu'on aura des résultats que dans 3 ou 4 ans, mais ça veut dire qu'on va traiter ce sujet de manière éventuellement itérative pendant 3-4 ans. Donc ça doit être un sujet stratégique sur lequel on a décidé d'investir et de s'investir, et d'investir les ressources sur la durée. Alors, quelques conseils rapides, sans aller trop dans le détail du programme lui-même, puisqu'on a vu que c'était collaboratif, donc il faudra que vous regardiez les conditions d'éligibilité. Je n'ai pas voulu tout rappeler, parce que c'est un peu spécifique à chaque appel, mais en gros, vous avez donc plusieurs pays qui doivent être présents dans le consortium. Mais surtout, n'oubliez pas que là, on va être sur des sujets du pilier 2, qui sont des sujets sociétaux. Donc la société, notamment la sécurité, c'est encore plus vrai pour la sécurité, est au cœur des préoccupations des citoyens, de la société elle-même. Donc, prendre en compte les facteurs humains et le contexte social, notamment à travers les sciences humaines et sociales, est indispensable. Il peut être explicite, mais même s'il n'est pas explicite, c'est une dimension qui doit être présente. J'ai rappelé le respect des droits fondamentaux, puisqu'on est sur un programme européen, avec un certain nombre de contraintes qui sont considérées comme des contraintes, mais aussi des opportunités, qui sont comment on fait les choses de manière éthique, en garantissant des droits fondamentaux, de confidentialité, de vie privée. La manière dont on va faire les choses est importante aussi. Donc vous aurez un certain nombre de questions et de sujets à traiter dans la réponse qui traduit ce besoin de respect des droits fondamentaux. On va le voir, ces projets et le texte des projets est relativement court, mais en fait, il s'inscrit dans toute une hiérarchie dans le programme lui-même. Il y a des priorités politiques, mais il y a surtout un plan stratégique sur le programme qui a été défini pour quatre ans, 2021-2024. Il n'est pas très long, mais justement, il est très bien fait, qui décrit vraiment quels sont les objectifs stratégiques de l'Union à travers ce programme. Donc le lire, s'en inspirer, c'est très bien, parce qu'on va s'y référer et surtout, le texte du call, même s'il ne le mentionne pas, dérive de ce plan stratégique. Donc il faut lire le plan stratégique, les quelques pages qui correspondent au Cluster 3 en particulier. De même, ce plan stratégique donne lieu à des work programs, des programmes de travail qui sont sur deux ans. Donc là, on est sur un programme 2023-2024. Il y a un texte général sur ce work program qui est aussi important de lire parce qu'il est considéré comme acquis quand on lit un appel. Et puis, il y a le texte des appels qui est relativement court. Donc on a une petite hiérarchie de documents à lire, mais il ne faut pas oublier de les lire. Petite contrainte sur nos programmes sécurité, notamment, on peut considérer sur les programmes IA, ce qu'on appelle les types de projets qui sont des innovation action, donc avec des maturités technologiques plus avancées, plus proches du marché, les entités chinoises ne sont pas autorisées. Donc à rappeler, il y a un certain nombre de contraintes. Là, c'est une occasion de dire qu'il y a un certain nombre de contraintes d'éligibilité qu'il faut bien satisfaire, mais on comprend pourquoi, mais il faut bien avoir ça en tête, notamment quand on parle de pays associés, ça évolue, puisque l'éligibilité des pays évolue. On voit que l'Angleterre, par exemple, sera éligible sur un pays associé à partir du 1er janvier 2024. Donc certainement, dans les appels 2024, vous pourrez avoir des Anglais, mais ce n'était pas le cas en 2023. Donc ça évolue, il faudra lire et se mettre à jour par rapport à cette évolution. Là-dessus, on vous aidera, je vous parlerai de ça à la fin de notre présentation. Petit rappel aussi, attention, même si on parle de sécurité, c'est un programme civil, donc on ne parle pas de technologie duale, voilà, on parle de technologie civile. Il y a un programme spécifique sur le militaire qui s'appelle le Fonds européen de défense, le FED ou l'IDF, l'European Defense Fund, qui lui traite de problématiques militaires. Donc il est aussi mentionné dans les appels, vous verrez qu'on souhaite qu'il n'y ait pas de redondance entre ces programmes. Donc c'est pour ça que là, on en parle vraiment de programmes civils. Dans le programme militaire, il y a aussi maintenant une ouverture sur la sécurité en demandant que les technos qui peuvent être duales soient utilisés, mais on n'est pas dans ce cadre-là, dans l'horizon Europe. C'est l'inverse. On est vraiment sur un programme civil. Donc les applications de ce que vous faites doivent être civiles. Et puis le dernier point que je voulais mentionner, c'est, n'oubliez pas, quand il est mentionné dans les appels, et c'est souvent le cas, qu'on doit utiliser Copernicus, enfin les capacités d'observation, de localisation, de mesure du temps, voire plus tard, bientôt, avec Iris, de communication développée et financée par l'Europe. Donc ces capacités européennes, il est de bon ton, ce qu'on comprend, de les utiliser, puisqu'elles ont été faites pour servir l'Europe, mais elles sont aussi là pour aider la communauté de recherche et l'innovation européenne à faire avancer avec ces outils-là. Donc à prendre en compte, notamment et surtout quand c'est indiqué dans le texte. Et puis dernier point, et vous allez voir que dans certains textes, il est indiqué qu'un lien avec le CERIS, qui est un club, une communauté d'utilisateurs et d'acteurs, puisque ce n'est pas que des utilisateurs, c'est l'ensemble des acteurs de la sécurité et qui a été mis en place depuis le FP7, je crois déjà, qui a été piloté par la DGO, mais en particulier, ce club d'acteurs, il faut s'y référer, que ce soit en prenant en compte les textes qui peuvent être produits ou en participant, en démontrant qu'on est membre de ces clubs et qu'on pourra échanger avec la communauté et qu'on pourra en profiter, puisque c'est là pour aider à spécifier mieux les besoins et s'assurer que ce qu'on développe sera bien des capacités utilisées. Alors, dans le texte, vous verrez aussi, et ça, il faut le prendre en compte, c'est pour ça qu'on l'a mis comme planche ici, tout ça s'inscrit dans des directives, dans des recommandations, dans un ensemble de travaux menés par l'Europe qui se traduisent par des documents qui sont ici des références à utiliser, notamment Security Union Strategy, on peut avoir des Counter Terrorism Agenda, on peut avoir Disaster Risk Reduction Policy, voilà. Toutes ces références, c'est bien, vous verrez, elles sont indiquées dans le texte, mais ce n'est pas inutile de les regarder pour s'assurer et démontrer dans la proposition que vous faites que vous êtes bien aligné avec toutes ces recommandations et ces réflexions qui sont menées au niveau européen de manière plus large et depuis pas mal de temps. Dernier point de généralité, le programme Horizon Europe et en particulier le pilier 2, on a vu qu'il y avait une notion de compétitivité industrielle qui était aussi mentionnée, on est sur un programme de recherche et innovation, donc c'est assez large et la partie impact est importante. Un projet est évalué selon trois critères que je ne sais pas, que je vous rappelle rapidement là, qui sont l'excellence bien sûr scientifique du projet, l'impact que va avoir le projet sur la société d'une certaine manière et puis finalement, on a aussi comment il va être implémenté. Donc ça, voilà. Mais la partie impact, elle-même se décline en, il faut qu'il y ait un réel impact du projet, donc un impact scientifique, un impact sociétal et un impact économique, puisqu'on est sur la compétitivité industrielle. Donc que ce qui est financé permette d'avancer sur tous ces secteurs. Donc c'est important d'avoir en tête ces impacts, ce que la commission a appelé les Key Impact Pathways. Elle a d'ailleurs fait pas mal de communications là-dessus, ce qui montre l'intérêt réel qu'elle a par rapport à ça. C'est une manière aussi de justifier que les investissements sont faits à bon escient, puisqu'il y a même une volonté maintenant de démontrer qu'à la fin d'un projet, après le programme, la réalisation du projet, il peut y avoir un suivi du résultat et de ce qui a été fait et comment a été utilisé le projet. Donc c'est important, quand vous allez rédiger votre proposition, que vous identifiez clairement le plus tôt possible les impacts que va avoir votre projet. Tant scientifique, ce qui permettra de garantir votre excellence, la note sur l'excellence, que sociétale et économique, ce qui permettra de renforcer la note sur l'impact. Sachant que l'implémentation, c'est quelque chose qui est plus standard et qui est moins compliqué à développer, mais qui correspondra à la qualité de votre consortium. Voilà, vous voulez rappeler ça pour que vous ayez bien ça en tête quand vous allez faire des propositions. Alors, sur le cluster 3, qui traite de la sécurité civile pour la société, comme tout le programme, on parle bien de soutenir les priorités politiques de l'Union européenne. Un mot clé qui est important et qui revient, c'est la partie capacitaire. Donc c'est un programme, les objectifs du cluster, c'est vraiment de développer des capacités en termes de sécurité qui seront utilisées opérationnellement. On ne veut pas faire n'importe quoi non plus, c'est-à-dire qu'on est dans l'Europe avec un certain nombre de valeurs qu'on veut mettre en avant. Donc il faut que les résultats de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, soient éthiques et puis qu'on satisfasse bien tous les critères qu'on souhaite mettre en avant au niveau européen, mais surtout faire en sorte qu'ils soient soutenus par la société. Parce que si on met en place des capacités qui, notamment sur un sujet aussi sensible que la sécurité, qui ne sont pas acceptés par la société, ça deviendra problématique. D'où ce besoin, et je le répète, ce besoin d'associer des acteurs des sciences humaines et sociales dans les propositions que vous faites. Et puis, comme je le disais, c'est un rappel, mais j'en fonce un clou, l'objectif, c'est quand même un objectif de compétitivité européenne, que cet investissement ait une valeur pour l'Europe, donc qu'on puisse démontrer qu'il y aurait une exploitation et qu'il y aura du business qui pourra être fait à travers ces investissements. Bon, je ne vais pas prolonger sur les objectifs et les orientations stratégiques, juste rappeler que, quand on parle de sécurité de la société civile, on souhaite, finalement, il y a un mot qui va revenir souvent, qui est le mot résilience, dont vous allez voir dans le DRS, on parle pas mal de résilience. Il faut, non seulement, on sait qu'il y aura des choses qu'on ne saura pas planifier, pour lesquelles on ne pourra pas forcément réagir au mieux, mais il faudra qu'on ait des capacités, qu'on développe des capacités de résilience de la société, donc c'est un élément important. Et puis, on veut aussi, on a pris conscience depuis un certain nombre d'années, mais encore plus récemment, que tout ça, il faut qu'on le fasse nous-mêmes, donc il y a une autonomie stratégique à mettre en avant, d'où la nécessité de faire ça au niveau européen et d'avoir des technologies, des solutions européennes pour garder cette capacité de résilience avec un besoin d'ouverture, donc là, il y a un discours qui est un peu, ce que je disais ce matin, qui est un peu difficile, c'est qu'on veut, on a bien compris que pour être innovant et faire de la recherche, il faut être le plus ouvert possible, mais on veut aussi avoir une certaine autonomie, donc on veut garder une certaine souveraineté sur certaines technologies. Alors, c'est un petit peu moins vrai sur la Resilience Society puisqu'on traite de sujets qui peuvent être à des échelles, bien sûr, nationales, européennes, mais qui peuvent être aussi de manière plus globale, plus large, donc plus on aura de capacités et plus on utilisera de moyens et d'intelligences diverses, mieux ça sera, mais on veut avoir une autonomie stratégique néanmoins sur le cluster 3 de manière globale. Alors, juste les destinations du cluster, le cluster, ce pôle sur la sécurité est structuré en cinq domaines d'intervention principaux et un sixième qui est plus sur la valorisation et le renforcement de la recherche et des innovations en sécurité avec la prise de conscience que le marché de la sécurité était compliqué et qu'il fallait peut-être essayer d'aider la mise sur le marché et la structuration du marché européen en particulier pour la sécurité, donc ça, c'est une destination particulière, mais toutes les autres destinations sont focalisées sur des thématiques, même si, comme on le voit ce matin, je le disais sur la cybersécurité, vous aurez besoin certainement de cybersécurité en DRS, en résilience de la société face aux catastrophes, d'autant que notre société n'est plus qu'une société physique, elle est une société physique et digitale et numérique, plutôt, donc il faudra, si on veut être résilient face aux catastrophes et qu'on est très dépendant du numérique, qu'il faudrait bien qu'on ait aussi une résilience à ce niveau-là. Voilà, donc je voulais, cette destination qui est la résilience de la société face aux catastrophes, Disaster Resilient Society, c'est un beau morceau du col, puisqu'en 15% à un sixième de l'appel, avec un budget qui n'est pas en augmentation, mais qui est raisonnable, et je vous rappelle que la date limite de remise pour cet appel 2024 sera le 20 novembre 2024. Donc on a presque une année, ce qui nous permet de préparer les choses correctement et de nous organiser, et on verra qu'on a essayé de mettre en place au niveau du PCN tout un parcours qui vous aidera au mieux possible, en espérant que ça marche, à déposer des propositions gagnantes. Alors, Disaster Resilient Society for Europe, cette année 2024, on a cinq appels qui représentent un budget total de 30 millions, mais il y aura huit lauréats, c'est-à-dire sur certains appels, on aura plusieurs lauréats, ce qui est une bonne nouvelle, puisque ça permettra de limiter et d'augmenter les taux de succès, puisque c'est un, pour être très honnête, cette destination, Disaster Resilient Society, est une destination où il y a traditionnellement énormément de propositions. Alors, elles ne sont pas toutes au niveau, ce qui fait que la compétition n'est pas si forte que ça, mais généralement, il y a beaucoup de propositions. Donc, le fait d'avoir plusieurs lauréats, ça va aider à minimiser un petit peu, à augmenter les chances de succès. Alors, on a quatre Research and Innovation Action, donc des activités de recherche et d'innovation qui sont un peu plus amont, donc si on prend comme référence, même si elle n'est pas idéale, les TRL, donc la technologie readiness level, la maturité technologique, on est sur des activités qui seront un petit peu plus amont, qui seront jusqu'à du 4-5, voilà, et puis on a une Innovation Action, donc qui est un peu plus proche du marché où on pourrait montrer jusqu'à 6-7-8 en fin de projet. on n'est pas encore sur le marché, mais on fait des démonstrations effectives de systèmes, de produits, de composants, voilà. Et il y a des appels, il y a dans quatre appels, il est spécifiquement indiqué le besoin d'intégrer des partenaires qui traitent des sujets de sciences humaines et sociales. Comme je le disais, même si on a une volonté de souveraineté et donc d'avoir des technologies qu'on maîtrise, que ce soit en termes logistiques, en termes de composants, en termes de, voilà, on a besoin que l'Europe ait une certaine souveraineté. Ce sont des sujets qui sont devant nous, qui sont derrière nous, qui sont hyper importants à la gestion des désastres, puisque ça va nous occuper pas mal de temps encore, je pense. Et donc, la coopération internationale est recommandée dans certains cas que si on peut effectivement faire appel à des partenaires qui vont apporter une réelle expertise et qui vont avoir une réelle plus-value, donc c'est à démontrer, mais c'est tout à fait encouragé si ça permet d'avoir une réelle excellence et un impact plus fort du projet. Alors, on va commencer rapidement sur les cinq appels. Donc, le premier appel qui traite de problématiques de nourriture, la chaîne alimentaire, finalement, qui devient une infrastructure, qui est une infrastructure critique, la chaîne alimentaire, et comment on va prévenir, on va protéger, finalement, ce qu'on, à terme, l'ensemble de la chaîne jusqu'à ce qu'on va nourrir, ce qu'on va manger, donc la nourriture des Européens. Donc, on aura deux projets, donc la compétition, on est un peu à mon, donc on est vraiment sur comment mettre en avant des technologies, des mécanismes, des biens coordonnés dans cet aspect très multisectoriel et une chaîne très longue, très complexe, comment faire en sorte que ça soit le plus innovant possible. Donc, c'est une RIA, donc on n'est pas sur des systèmes opérationnels à la fin, mais on est sur des démonstrations de nouvelles capacités potentielles, technologies innovantes. Il y a un besoin essentiel, bien sûr, de bien comprendre, d'évaluer les risques et de surtout bien comprendre les menaces et les vulnérabilités pour pouvoir, justement, soit bien les détecter, pouvoir bien alerter les choses, atténuer, réagir, sachant que les menaces peuvent être de toute nature, elles peuvent être terroristes ou simplement accidentelles ou éventuellement naturelles, mais qui se traduiront par des menaces à la fois chimiques, biologiques, voire radiologiques. Et donc, comment on fait pour qu'on ait les meilleurs plans de préparation, d'atténuation et d'intervention sur cette chaîne-là ? Alors, ça, c'est sur les résultats attendus. Ce qui est indiqué, c'est que, et on voit, c'est très large, mais généralement, quand la commission indique, donc il faut regarder le texte en anglais parce que là, c'est un extrait et c'est une traduction en français, mais le texte qui décrit les résultats, les expected outcomes est quand même souvent à regarder très précisément et chaque mot compte. Et quand il y a marqué certains ou tous parmi tous les résultats attendus, il est bon que votre consortium ait une couverture la plus large possible de l'ensemble de ces attendus. Donc, point important, c'est bien de montrer comment on considère que la chaîne alimentaire est une infrastructure critique, qu'il y ait cette coordination multisectorielle explicite dans votre consortium et dans votre proposition. Il est indiqué explicitement que, mentionné, si vous l'utilisez, l'utilisation des services de la commission en termes d'observation de la terre, Copernicus, ou de localisation pour faire du tracking, du tracing, on peut imaginer différentes choses avec du Galilé ou autre, que, bien sûr, on va traiter puisqu'on est sur des problèmes de sécurité et qu'il y a quelque part on a mentionné le terrorisme et on a mentionné des risques, des vulnérabilités, qu'il va falloir savoir traiter dans votre consortium des données sensibles et classifiées. Donc, c'est un élément aussi qui est important. Donc, il faut que vous ayez dans votre consortium cette bonne pratique de la donnée sensible et classifiée, même sur cette chaîne alimentaire. Et puis, bon, là, je ne l'ai pas présenté, mais Horizon Europe, vous avez vu qu'il y a ces différents piliers, mais il y a aussi ce qu'on a appelé les missions, les grandes missions qui ont été définies sur la durée du programme et qui sont mises à jour d'ailleurs et qui ont pour objectif des... C'est comme la mission Apollo, c'est-à-dire que sur des grands enjeux, notamment là, l'agriculture, le terrain, le soil, de même que l'océan ou l'eau, c'est des grandes missions sur lesquelles il y a des objectifs concrets à mener dans un délai d'ici 2030 ou de la fin du programme. Donc, il est demandé d'avoir une coordination, au moins d'être au courant des objectifs de cette mission et de voir comment éventuellement votre projet à terme pourrait supporter cette mission. Programme explicitement dans lequel il est mentionné le besoin d'experts des sciences humaines et sociales, au moins trois pays en coopération internationale puisque là, la chaîne alimentaire, on n'a pas une autonomie totale et l'Europe, la chaîne alimentaire, elle traverse l'Europe pour pouvoir beaucoup plus. Donc, il est important et on comprend pourquoi il est demandé d'avoir au moins trois pays de coopération internationale pour mener à bien cette étude. Et puis, on veut des, comme beaucoup de ces projets d'RS, vous allez voir, on veut des praticiens, on veut des gens qui sont vraiment au cœur du sujet, que ça soit même des représentants des citoyens, des communautés locales, bien sûr, les primos et deuxièmes intervenants. Et puis, on veut toute la chaîne, donc on veut les autorités locales, régionales, et puis avoir des sociétés privées puisque tous ces acteurs sont impliqués dans cette chaîne alimentaire. Voilà. Dessous, j'ai juste, et vous aurez la même type de fiche sur l'ensemble des appels, je suis un peu long sur celle-là, mais comme ça, on ira plus vite sur les autres. Vous avez des liens avec les sujets qui traitaient de thématiques similaires dans les précédents appels. Donc, il y a le texte de la mission, le lien direct qui vous permet de comprendre ce dont parle la mission, et puis, il y a des sujets qui ont été traités dans Horizon H1-20 ou dans Horizon Europe 2022. Donc, voilà. Et même à F7. Deuxième sujet, là encore, on a deux projets. C'est un plus petit projet parce qu'on est sur un sujet qui va se développer de plus en plus. Enfin, au moins, il y en aura régulièrement dans les appels qui vont suivre ce qu'on appelle des sujets ouverts. Donc, comme on a dit précédemment, c'était très top-down. C'est-à-dire qu'avant, on avait une description claire des sujets, on avait une description claire des attendus et il fallait répondre à ces attendus-là. Là, les attendus sont beaucoup plus flous, c'est beaucoup plus blanc. Alors, la seule contrainte qui est importante, c'est qu'il ne faut pas qu'on duplique un projet qui a pu être proposé précédemment, mais bien sûr, que ce soit au niveau européen ou national. Et puis, il ne faut pas non plus qu'il corresponde à un appel en cours parce que ça ne serait pas la peine de faire un sujet ouvert. Donc, c'est complémentaire, c'est nouveau, c'est plus disruptif, c'est aller plus loin et de compléter finalement des appels qui ont pu être faits jusqu'à maintenant. Et notamment là, il y a quand même une thématique, c'est global, qui est une meilleure interaction entre les acteurs pour la gestion de catastrophes. Donc, on sent qu'on est beaucoup plus sur de la gouvernance, on est beaucoup plus sur comment on peut faire en sorte que les communautés, tous les acteurs de la gestion de crise et de catastrophes fonctionnent le mieux possible et quels sont les outils, les innovations qu'il faut mettre en avant, sachant que c'est une RIA, donc on veut de l'innovation dans cette gouvernance, dans les outils, dans la manière dont on veut partager et on voudra aller jusqu'à des démonstrations et expliquer comment on pourrait valider une meilleure interaction entre les acteurs. Donc, il y a peut-être à travailler sur des key performance indicateurs pour ce type de comment on fait pour mesurer une progression, une amélioration de l'interaction, comment on fait, voilà, il y a des choses intéressantes à certainement mener, à innover là-dessus. Il est mentionné là aussi que l'utilisation, qui est étonnant pour un projet open, mais bon, voilà, comme je l'ai dit, il y a quand même quelques figures imposées et que les services européens, Copernicus ou Agalideo et autres services de données, il peut y avoir aussi des services de cloud de données, de disponibilité de données qui pourraient être utiles ou de partage de données qui pourraient être utiles et certains existants, doivent être, si possible, mentionnés ou utilisés, ce serait un plus, ce serait bien. Et puis, les consortiums, comme on traite cette interaction entre tous les acteurs pour la gestion de crise, le consortium doit être relativement riche puisqu'on s'attend à ce qu'il y ait des représentants des gestionnaires des risques pour les villes, des représentants des citoyens, la communauté locale, bien sûr, des praticiens, des autorités régionales, mais aussi des secteurs de la société privée puisque tous ces acteurs seront impliqués dans la gestion de crise. Alors, ce qui est mentionné dans les thématiques similaires, c'est que justement, toutes les thématiques, il ne faut pas que ce soit similaire à ce qui a été présenté notamment en 2021, dans le programme DRS 2021-2022, où il doit y avoir une dizaine ou une douzaine de sujets et dans le programme aussi 2023-2024 où il y a une dizaine ou une douzaine de sujets. Donc, il faut regarder ces 20 ou 30 sujets proposés qui n'étaient pas des open topics sur ces quatre dernières années et s'assurer que ce qu'on propose ne pouvait pas être proposé sur ces sujets-là, sur ces appels précis détaillés dans ce programme. Troisième proposition, sujet, c'est un sujet d'harmonisation des prévisions des alertes. Donc, c'est comment on fait pour, là encore, c'est un projet, là, c'est plus, on est plus en IA, c'est-à-dire qu'on est innovation action, on est plus proche du marché. Donc, comment on harmonise et on met en place des standards pour faire en sorte que tous les désastres, notamment naturels, on va résumer en disant les désastres naturels liés à des phénomènes extrêmes climatiques, géologiques ou autres, comment on fait en sorte pour mieux les planifier, identifier leur impact potentiel et, du coup, faire une meilleure prévision et une alerte à temps en suivant les protocoles un peu standardisés pour s'assurer que, et partager, pour s'assurer qu'on soit le plus en amont possible par rapport et qu'on traite, qu'on comprenne le mieux possible, le plus tôt possible et qu'on sache se préparer le plus possible à ces grands événements et ces situations extrêmes. Donc, harmoniser les prévisions et les alertes. Il y a un aspect, je ne vais pas détailler ce qu'il y a écrit dans tous les résultats attendus, vous allez voir, c'est à peu près, là encore, c'est assez vaste. Là encore, sur les points importants, on a besoin de prendre en compte, là, on comprend très naturellement tous les systèmes d'observation, notamment satellitaire ou de localisation satellitaire et il y a une mention spécifique non seulement de ce qui existe au niveau de la commission mais ce qui est aussi développé au niveau de l'agence européenne spatiale, l'ESA, qui a elle-même ses futurs programmes d'observation de la Terre ou de services basés sur des systèmes d'observation de la Terre. Pour ces protocoles et ces alertes et ces prévisions, il n'y a pas que de la technologie à mettre en avant, il y a certainement des processus et des best practices en termes de comment on fait pour coordonner nos alertes et puis en termes de consortium, comme l'alerte elle va s'adresser aussi aux citoyens, on comprend bien que les experts de sciences humaines et sociales soient indispensables. Là encore, la coopération internationale est demandée et puis l'ensemble des acteurs qui seront amenés à faire ces prévisions et ces alertes sont demandés et on veut que ce soit à la dimension européenne puisqu'on traite de phénomènes qui auront certainement des portées multinationales. Donc il faut qu'on gère ça à un niveau européen ou au moins multinational. Donc trois pays différents au moins sont demandés avec des aspects de normalisation ce qui paraît normal si on veut se développer tout ça à un niveau européen voire mondial à terme. Voilà, donc trois millions plus petits projets mais des projets assez ambitieux et qui doivent impliquer, j'ai mis encore, je renforce les sciences humaines et sociales puisqu'il y aura cette dimension importante sur la prévision et l'alerte surtout. Comment on fait pour le faire correctement et au bon moment. Quatrième projet, donc là on est sur sur des sur l'OREA qu'un projet est l'OREA on est sur des TRL donc c'est un peu bizarre puisqu'il était indiqué que c'était un TRL 6.8 mais on parle d'une RIA donc peut-être qu'il y avait juste un raté mais c'est d'abord une RIA donc Recherche Innovation Action ce qui fait qu'on serait financé à 100% sur vos coûts éligibles maintenant qu'il y ait certains des technologies des capacités high-tech qui soient des TRL 6.8 c'est peut-être dû au fait qu'on souhaite avoir vraiment une implication des praticiens donc que même ces technologies innovantes soient les plus proches ou permettent vraiment de se projeter dans des capacités opérationnelles utiles pour gérer ces phénomènes et ces grands événements des désastres à la fois naturels et technologiques donc on veut une vision la plus large possible de ces problèmes de ces événements naturels ou technologiques donc une vision holistique de la gestion de crise l'idée c'est quand même qu'on partage le plus possible et qu'on mette en oeuvre en place des outils de gestion de ces crises qui soient le plus commun possible et le plus facile à utiliser en multinational en multi-organisation pour permettre des échanges et des meilleures prises de décisions transfrontalières et puis on veut que ce soit donc c'est une RIA mais on veut quand même des protocoles opérationnels éprouvés avec des procédures qui à terme pourront être applicables facilement et on reste quand même sur des gros phénomènes naturels technologiques donc il faut aussi prendre en compte le fait qu'ils vont toucher qu'il y aura certainement des interdépendances entre les infrastructures critiques et puis tous les systèmes humains donc en gros seront des très forts impacts et comment on fait pour se protéger contre ces aînements au mieux voilà donc là en bas là encore vous avez tous les thèmes qui ont été abordés c'est très vaste quand vous allez relire les résultats attendus on voit que c'est très très vaste mais on sent à travers les points importants une forte une forte tendance à utiliser à avoir une vision globale et holistique à utiliser beaucoup les capacités satellitaires et autres à utiliser des capacités plutôt globales ça semble revenir et ressortir de l'appel alors un appel qui est intéressant ici parce que là encore on est sur une RIA TRL 6.8 je pense que c'est en rouge parce que je pense que c'est pas forcément critique là encore c'est une RIA un gros projet 6 millions d'euros un seul lauréat mais là on est sur une autre dimension puisque c'est pas des phénomènes naturels ou technologiques classiques on est sur une explosion nucléaire donc on est sur une problématique qui était peu présente jusque là on parlait beaucoup de CBRN mais le nucléaire était simplement souvent considéré pas vraiment comme une explosion mais des risques liés à des centrales ou autres là on est plutôt sur des choses beaucoup plus beaucoup plus importants puisqu'il est indiqué un nuclear blast en plus du nuclear facility incident dans le titre donc on est à d'autres échelles comment on fait pour se protéger au mieux et pas uniquement en distribuant des pastilles diodes mais est-ce qu'il y a plus que ça à faire et donc là c'est un vrai projet qui est une RIA avec toutes les dimensions de recherche comment on fait pour avoir une capacité de protection à large échelle qui soit rentable puisque c'est un risque qui est tellement on l'espère qui est tellement faible qu'il faut que les investissements ou ce qu'on va mettre en œuvre ne coûtent pas trop cher ou soient plutôt en synergie avec d'autres choses donc il y a plein de choses à imaginer là-dessus pour que cette protection à large échelle soit rentable donc là encore on parle de sujets très sensibles un nuclear blast donc impliquer les experts des sciences humaines et sociales sont importantes et puis comme c'est à une échelle qui est relativement large potentiellement il faut au moins qu'il y ait pas mal de pays impliqués et aussi spécifiquement on comprend pourquoi l'opportunité d'avoir des chercheurs ukrainiens dans ce type de proposition donc un appel un peu un peu spécifique mais qui là encore est très vaste gros challenge notamment cet aspect rentable que j'ai mis dans les points importants sachant que c'est un risque qui est réel mais qu'il faut évaluer donc pour lesquels il faut mettre en place des solutions qui soient en relation avec ce qu'ils représentent en termes de probabilité mais aussi en termes d'impact potentiel voilà et donc je vous ai présenté les 5 appels sachez que bon là je l'ai rappelé peut-être que c'est moins utile pour DRS parce que déjà on a 5 appels qui sont assez assez divers mais selon vos technologies selon vos capacités vous pouvez aussi regarder ce qui se passe au sein du cluster 3 sur les autres destinations que ce soit border management souvent DRS et border management on peut avoir des synergies puisque si on se met à observer on peut observer de manière plus régulière une border comme on peut observer de manière un peu moins régulière un événement on recherche infrastructures critiques les désastres ils traitent aussi des infrastructures critiques donc les destinations RI, IBM peut-être un peu moins FCT et puis IC puisqu'on peut considérer qu'il y aurait un impact forcément lié à la cyber donc IC peut contribuer à DRS donc vous avez ici ce que je voulais simplement présenter c'est que dans le cluster 3 notamment les 5 destinations capacitaires il y a des opportunités potentielles sur certains des systèmes que vous pouvez mettre en oeuvre dans les appels DRS voilà donc on peut élargir le champ on peut l'élargir encore un peu plus en disant qu'il y aura il y a d'autres clusters que ce soit pour la santé que ce soit pour le patrimoine culturel que ce soit pour l'industrie le spatial que ce soit pour la mobilité l'énergie ou les ressources naturelles et l'agriculture on voit certains liens notamment avec DRS sur le sujet qui traite de la chaîne alimentaire on voit qu'il peut y avoir des liens et des opportunités éventuelles dans d'autres clusters pour ce que vous êtes capable d'amener dans la destination DRS donc voilà c'est juste pour élargir le champ il y a des cibles possibles pour des destinations d'autres clusters comme je l'ai dit DRS c'est très compétitif mais on a des sujets bien précis vous pouvez éventuellement et je vous encourage c'est un peu l'idée aussi ici regarder de manière plus large sur l'appel 2024 mais d'une manière générale sur l'horizon Europe les autres clusters il y a des opportunités souvent pour vos technologies et vos capacités il y a aussi si on va encore plus loin des synergies de fonds qu'il faut prendre en compte donc ce programme européen il a une certaine cible comme on dit c'est un programme de recherche et innovation avec des TRL qui vont relativement haut mais qui ne sont pas encore vers le marché vous avez d'autres fonds européens comme Digital Europe qui ne sont pas aussi bien financés mais qui sont plus proches du marché donc vous pouvez aussi jouer avec cet écosystème européen sachant qu'il est important de bien répondre et de bien se positionner par rapport aux différents programmes donc là je vous ai bien parlé du horizon Europe si vous avez d'autres objectifs plus proches du marché peut-être qu'un Digital Europe ou un Civil Protection Mechanism peut-être mieux adapté alors comment on fait nous en tant que PCN Point de Contact National pour vous accompagner on a essayé de mettre en place toute une stratégie entre guillemets tout un ensemble d'événements et de séminaires de présentations pour vous accompagner jusqu'à la deadline la date limite le 20 novembre 2024 alors on commence par ces séminaires pour vous aider à comprendre et à identifier les appels on va faire en janvier 24 janvier un séminaire spécifique SHS et sécurité donc on vous encourage et là ce sera en présentiel pour favoriser cette interaction et idéalement faire du speed dating ou au moins aider les SHS et les autres membres de la communauté sécurité à travailler ensemble en parallèle on va sur l'ensemble de l'année on va faire des tournées en région pour aussi aller plus près du terrain et encourager à travers et avec l'aide des régions une participation française sur ce programme Horizon Europe un événement qu'on va mener à fin janvier qui est un événement justement un brokerage un événement de mise en relation entre des partenaires français donc là c'est un événement franco-français mais on va essayer d'aborder l'ensemble des sujets de l'appel 2024 et voir comment des petits noyaux ou des petits des débuts de partenariat ou des concepts partagés au moins par deux partenaires français peuvent émerger pour pouvoir ensuite renforcer ça à travers un séminaire mené aussi avec l'ANR à Rennes au WISG le 14 et 15 mars ça sera à Rennes pour embarquer aussi le plus possible puisque c'est organisé avec l'ANR d'académique et puis pour être prêt pour que la France soit prête et permette et présente et soit très active lors de l'événement de mise en relation organisé par la communauté européenne qui s'appelle le SMIG qui est donc finalement le phénomène l'événement majeur qui est mené à peu près tous les ans en mai pour faire en sorte que les partenariats se consolident que les groupes et les consortiums se montent mais pour ça il y a une séance de pitch donc pour faire en sorte que les Français la communauté française arrive à cet événement avec soit des concepts soit des volontés de coordonnées soit déjà des pré-projets pour essayer de profiter de cet événement européen pour consolider au niveau européen son consortium avec tous les acteurs qui sont présents et on pense que grâce à ça on serait prêt pour déposer et faire rédiger vos propositions pour la deadline de novembre 2024 sachant qu'on est toujours là pour un support jusqu'au bout de la remise alors on a des outils qui sont en place notamment le portail français je vous encourage vraiment à le visiter parce qu'il y a beaucoup d'informations notamment sur notre PCN juridique et financier a fait tout un ensemble de fiches réflexes ou de fiches techniques sur les questions que vous pouvez poser les FAQ que vous pouvez vous poser sur la manière de répondre d'un point de vue administratif et juridique et financier je vous encourage à faire ça notamment sur les financements comment c'est fait il y a bien sûr la référence de base qui est le Funding Entenders de la commission donc là ces liens sont actifs normalement dans la présentation que vous recevrez qui fait partie du guide qu'on produit tous les ans c'est là qu'il faut vraiment aller chercher le texte puisque chaque mot est important et ce texte n'est pas très long mais il faut absolument c'est la base et puis on peut vous être aidé aussi pour ces montages d'un point de vue financier ou via du conseil des journées de coaching ou autre par deux si vous êtes une entité publique et que vous souhaitez être coordinateur mais là on sent que être coordinateur c'est assez lourd c'est bien parce que vous êtes la partie visible et c'est vraiment un bénéfice optimal mais ça peut être lourd donc l'ANR à travers le mécanisme MRSEI vous accompagne et vous donne même vous fournit un budget pour vous aider à monter des projets en tant qu'ordinateur si vous êtes une entité publique pour organiser des meetings organiser des séminaires de préparation de la proposition et autres et puis vous avez aussi la BPI qui aide elle de son côté les PME et ce qu'on n'a pas mis ici vous avez aussi les régions qui de plus en plus sont aussi des mécanismes d'aide soit sous forme financière soit sous forme d'accompagnement de conseil de consultance de coaching pour vous aider à répondre je profite un peu lent pour vous dire que maintenant pour préparer l'avenir c'est bien aussi de bien comprendre le projet et donc on vous encourage à devenir si vous pouvez il y a des appels tous les ans experts évaluateurs donc là vous serez au coeur du dispositif vous comprendrez parfaitement ce qu'il faut faire et puis l'avenir se prépare donc il y a des discussions dans l'heure actuelle pour préparer le plan stratégique 2025 et le work program attaché et le futur work program 2028-2034 donc j'ai voulu vous dire que ça ne s'arrête pas là que tout cet investissement sur l'Europe ça continuera sachant que certainement le programme 2028-2024 2034 sera encore plus important certainement qu'Horizon Europe 2021-2027 et pour préparer le contenu de ces futurs programmes on a au niveau national un groupe thématique notamment le groupe GTN sécurité sur la sécurité qui est animé par le représentant du comité de programme qui est justement les représentants du comité de programme sont les personnes qui représentent la France et qui vont soutenir et aider à construire ces programmes et ces futurs plans stratégiques donc les alimenter à travers ce groupe thématique est important si vous voulez préparer l'avenir sur des sujets qui vous paraissent fondamentaux et sur lesquels vous pourrez vous positionner ensuite voilà donc on est à votre disposition Julien qui est en ligne et notre coordinateur l'intérêt c'est qu'il coordonne deux clusters le cluster 2 et 3 donc profitez-en parce que c'est assez unique les SHS sont au cœur du dispositif des PCN sécurité parce que le cluster 2 c'est plutôt SHS voilà en effet merci Frédéric écoute merci beaucoup Frédéric pour cette présentation on a répondu à peu près à toutes les questions qui se posaient dans le chat sauf une question sur l'ATRL l'échelle de maturité technologique je ne sais pas si on a une planche pour l'illustrer ou non mais ça dépend un peu de votre question monsieur madame pardon je ne saurais dire ce qu'on peut dire sur l'échelle de maturité technologique c'est qu'elle elle va de 0 je crois à 9 c'est ça c'est de 1 à 9 c'est pas la NASA si vous voulez l'historique au départ c'est la NASA qui a défini ça donc ça s'appelle bien Technology Readiness Level donc c'était très orienté technologie et ça permettait quelque part d'indiquer si vous étiez loin du marché donc bas TRL 1, 2, 3 c'est de la recherche donc on part des idées des concepts et on essaie d'arriver à des proof of concept des choses relativement basiques après on était sur des échelles 4, 5 4, 5 6 4, 5 où là vous allez faire des vrais et qui sont l'objet des RIA d'ailleurs vous allez pouvoir faire des démonstrations mais de prototypes de choses qui sont relativement avancées qui ne sont pas suffisamment matures mais qui sont plus de la recherche fondamentale et qui en quelques années vous pouvez espérer pouvoir maturer cette technologie et l'avoir sur le marché et puis les TRL un peu plus élevés qui sont notamment nos IA 6, 7, 8 où vous allez presque vous n'êtes pas encore sur le marché mais vous êtes capable de faire des démonstrations vous êtes capable de laisser votre matériel et de tester de faire des choses qui sont relativement matures avant d'arriver à des TRL neufs mais qui ne sont pas couverts par le programme qui sont on est sur le marché vous avez un produit mature complètement mature donc à la limite on peut aussi l'avoir différemment en disant à l'inverse c'est le nombre d'années si vous êtes à TRL neuf vous avez zéro année pour être sur le marché puisque vous êtes sur le marché et puis si vous descendez en TRL vous avez plus de temps avant d'arriver sur le marché donc c'est une manière de voir ces TRL ça ne s'applique peut-être pas à tout parce que c'est très formaté par la NASA et par la technologie puisqu'on peut imaginer qu'à l'époque c'était développé avant que même il y ait l'émergence du digital donc dans le digital on peut avoir des maturités très rapides on va couvrir ces TRL très vite mais d'une manière générale ça donne une idée des niveaux de maturité voilà il faut le prendre comme ça Merci Frédéric pour cette explication je remercie aussi Madame Savescu de nous avoir donné un document qui se trouve sur le site entreprise.gouv.fr sur justement cette échelle et les explications en face de chacun de niveaux de TRL voilà merci Frédéric pour cette présentation des appels d'ERS pour cette session comme on vous le disait donc on est à votre disposition pour échanger de manière bilatérale avec vous si des questions se posaient on publiera bientôt évidemment ce webinaire ainsi que les planches et également les liens d'inscription pour tous les événements qu'on vous a mentionnés non seulement la journée SHS et Sécurité sur laquelle dans le chat j'ai déjà mis un lien et puis également les rencontres qui se tiendront fin janvier au ministère pour pitcher faire une sorte de premier événement de réseautage entre français voilà merci à toutes et à tous je vais arrêter l'enregistrement si jamais il reste besoin de de questions je peux rester en ligne je peux rester en ligne